Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir et on se retrouve pour notre deuxième épisode sur Wildermiths. Et on se retrouve donc avec les pourfendeurs des destinées, le nom qui a été choisi par les mécènes et qui je trouve plutôt sympathique ma foi. Nous serons donc les pourfendeurs des destinées. Comptez-moi dedans. On va voir combien de temps tu dures. La confiance règne. Alors, la passe montagneuse vers les terres de l'ouest est bloquée d'après ce qu'on a entendu dire. Il y a beaucoup de travail à faire entre ça et ce qu'il y a ici. Bien sûr, ce sera sanguinaire, dangereux. Je ferai ce que vous me demanderez. Si ce n'est pas pour moi, alors pour ma grand-mère. Très bien. Et c'est ainsi que débute l'histoire des pourfendeurs des destinées. C'est beau. Des secrets enfouis profondément les attendent. Alors, Hector Oeil Vif car oui, il a été renommé dans l'intervalle. C'est désormais Hector Oeil Vif et désormais un chasseur. Alors, Green Horn, c'est leur niveau. Ça va changer petit à petit. Au début, ils sont verts. Après, ils s'améliorent un peu. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Donc, quand ils montent de niveau, on a le droit de choisir une compétence parmi trois. Tout simplement. Alors, tir traversant. Il tire une flèche intelligemment placée qui passe à travers la première cible pour atteindre la cible portée de tir alignée derrière elle. Ah, pas mal. Donc ça, c'est un actif. C'est une compétence passive. A chaque fois qu'il tue un ennemi, il entre gratuitement dans le plan gris. Alors, le plan gris, c'est une compétence de chasseur. On doit pouvoir voir, je pense. Voilà, Silk Step, le plan gris qui fait qu'il devient caché en fait. Il disparaît. Donc, il devient invisible. Jusqu'à ce qu'il soit... Soit qu'il vienne au contact de quelqu'un, soit qu'il attaque, je crois. Donc, ça peut être pas mal, ça. Ou alors, Hector récupère un point d'action pour chaque ennemi tué en mêlée. Alors, ça, c'est pas forcément ultra efficace, étant donné qu'il est censé tirer à l'arc. Mais les chasseurs peuvent combattre en mêlée. D'ailleurs, on voit qu'il a une épée, visiblement. Oh, une dague. Ok, une dague. Alors, la dague, c'est une arme qui ne peut qu'attaquer sur les côtés. Donc, elle fait plus de dommages si on flanque l'ennemi. Mais j'ai l'impression, j'ai testé un peu, on ne peut pas attaquer si on n'est pas sur le côté, tout simplement. Mais après, un point d'action pour chaque ennemi tué, ça peut être pas mal. Parce que ça peut permettre de tuer quelqu'un en mêlée, switcher avec l'arc et ensuite tirer une flèche. Ça pourrait être intéressant. On va tester ça, tiens. On va tester un build combattant en mêlée et arc. Et du coup, cet événement a poussé nos ennemis à s'améliorer. Et donc, les Woken gagnent un bonus de santé en plus. Très bien. Nous sommes donc les pourfendeurs de destinée. Donc ici, on peut voir un petit peu nos capacités, nos points d'héritage et tout. Vous pouvez voir qu'on a six points d'héritage, PF ici, qui vont permettre de faire des actions diverses et variées sur la map. Donc là, on est sur la carte de campagne. On voit pour l'instant deux territoires. Et on voit qu'il y en a un certain nombre à débloquer. Ici, on a notre objectif de quête. Donc on a un objectif principal qui est attendre la passe. Et un objectif secondaire qui est éliminer tous les sites hostiles. Plus on arrive d'objectifs, plus on va gagner à la fin de points, bien sûr. Qui s'illustrent en fait en années de paix. Et bien sûr, pendant les années de paix, nos personnages vieillissent. Ont des histoires, s'améliorent, etc. Donc pour l'instant, on a uniquement Fit Venania Wilds. 200 de population. Et on voit qu'il fabrique tout ça. Donc comment ça se passe les ressources ? Comme je vous le montrais ici. On voit qu'actuellement, on a une fabrique qui vient de l'armure qu'on a décidé de détruire dans l'épisode précédent. 0 de tout le reste. Et à la fin du chapitre, on gagnera plus 1 de tout, sauf de Spellthread. Parce qu'on tient cette carte qui nous donne plus 1 de tout. Et en fait, en débloquant des cartes, en construisant des bâtiments dessus, en sécurisant les zones, etc. On va être capable de débloquer des ressources. Vous voyez qu'ici, si on arrive à sécuriser la zone, la zone nous donnera une peau et deux trucs de sort. Donc, voilà, une peau, c'est ça, Hides. Et on va, comme ça, pouvoir faire tout plein de petites actions sur la map, construire des choses, construire des pièges pour contrer les attaques, etc. Les ennemis ne vont pas nous laisser faire, bien sûr. Ici, on va avoir deux choses qui se passent. On voit que, régulièrement, on va avoir des calamités qui vont tomber. Donc, à chaque fois que cette jauge-là sera remplie, on aura un événement qui nous forcera à avoir des calamités qui vont nous tomber dessus et qui vont donc se rajouter aux calamités existantes. On pourra payer un certain coût en points d'héritage pour nous en débarrasser. Les points d'héritage servent, entre autres, à ça, mais pas que, donc il ne faut pas tous l'éclaturer pour ça. Et, régulièrement, on va avoir des invasions qui vont venir des tuiles infectées. Donc, pour l'instant, on ne voit aucune tuile infestée, mais dans le tas, là, il est possible que certaines tuiles soient infestées d'ennemis, n'est-ce pas ? Et, régulièrement, elles vont nous générer des invasions qui vont essayer de répandre l'infestation. Donc, par exemple, si cette tuile-là est infestée, elle pourrait lancer un assaut vers ici ou vers là. Donc là où va être tout l'intérêt de construire des défenses et compagnie. On peut voir qu'ici, on peut préparer des défenses. Et donc, nous, on va devoir gérer nos héros en tant que ressources, tout simplement, pour les envoyer faire des actions. Ici, on peut recruter quelqu'un. On voit que pour 3 points, on a quelqu'un à des briques qui pourraient nous rejoindre. Donc, on n'a que 3, on va clairement le faire. Et donc, le concept, c'est que toutes les tâches ont un certain coût pour se terminer. qui va consister en le coût pour se rendre sur la case. Donc là, on est sur la case, donc ça nous coûte 0 de nous y rendre. Et ensuite, le temps de travailler sur la case. Sachant que, moins on est nombreux, plus c'est long. On voit qu'ici, s'il est tout seul, il faudra 70 jours pour le faire. Si on va ici, il va nous proposer de sécuriser la zone. On a deux choix. Soit on fait vite, on brûle tout ce qui n'est pas utile et puis on ramasse éventuellement les trucs qu'on trouve. Soit on investigue en profondeur et on a des chances de trouver des objets. Et donc, on va voir que, par exemple, ici, ça va nous prendre 11 jours de voyage puis 35 jours de travail. Et on voit que Aladrink, qui est mystique, nous donne un bonus. C'est-à-dire que si on la laisse toute seule dessus, ça va prendre 70 jours. Par contre, si on met quelqu'un d'autre, ça va prendre 140 jours. Donc, pour l'instant, vu qu'on est très peu nombreux et que, visiblement, on n'a pas d'infestation, on va travailler ici pour recruter quelqu'un le plus vite possible. Et essayer de, du coup, pouvoir diversifier un petit peu la suite, tout simplement. Alors, on récupère un poète romantique. Tiens, donc ça nous coûte 3. On peut choisir depuis l'héritage. Donc, on peut recruter des gens, mais on ne va pas le faire. On va recruter... Timus, qu'on va de ce pas renommer. Donc, pour l'instant, c'est un pécore. Il a une fourche. Une fourche, donc ce serait probablement un guerrier. Une archère... On a pas mal de guerriers. Donc, vous voyez, on peut vraiment randomiser. Il y a plein, plein, plein de choix possibles. On peut aussi, tout à fait, aller faire tout à la main, si on préfère. Bon, visiblement, il a envie de nous donner un guerrier dans cette ville. Voilà, quelqu'un avec une poêle. Très bien, ça. Parfait, une poêle. C'est nickel. Alors, par contre, il nous faudrait un homme pour les noms que vous m'avez donnés. Alors, on peut faire des personnages non binaires, si on veut. Ça, je joue absolument pas. Ils peuvent se marier avec des femmes, enfin, entre femmes, entre hommes. Il n'y a aucun problème avec ça. Masculin. Il est attiré n'importe. Par contre, il va falloir qu'on lui mette un visage d'homme. Enfin, en tout cas, qui ressemble un peu plus à un homme. Par préférence personnelle, voilà. C'est peut-être un peu moche, ça, quand même. Voilà, comme ça, il est mignon. Et du coup, il s'appelle... Greknor. Avec un K. Greknor, un romantique compatissant. Bam. On est parti, on le recrute. Alors, à chaque fois, on a une petite histoire. Alors, est-ce que tu penses que tu pourras gérer les dix pistes toi-même ? Oh, c'est une histoire de chiffres. Plus on est nombreux contre eux... Pardon, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas gérer les dix pistes lui-même. Plus on est nombreux, mieux c'est. En plus, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui discuter quand toi et Aladrink tombent dans votre silence que vous faites tout le temps. Alors, les étoiles commençaient à se lever d'ici qu'ils arrivent à Dibrig. Alors, c'est une bonne chose qu'on soit venus dès que possible. On dirait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dehors. Peut-être qu'on va pouvoir terminer ça plus rapidement que prévu. Et là, ah, le petit regard. C'est sûrement la poêle qui fait tout. Quoi, vous êtes de retour déjà ? Vraiment ? Vous vous êtes débarrassés d'eux aussi vite que ça ? On n'avait pas abandonné, n'est-ce pas ? Non. Parfait. Ça aurait été vraiment déprimant comme nouvelle. En fait, nous sommes revenus parce qu'on cherche à étendre la compagnie. Qu'est-ce que tu penserais de nous rejoindre ? Tu as l'air vaillant. Et tu dois probablement pouvoir combattre avec cet objet que tu portes. Probablement. Détruire une menace ou deux de Deep East pourrait probablement attirer l'attention de la fille du boucher. Parfait. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour moi ici. C'est la saison où un jeune homme doit décider ce qu'il va faire de sa vie. Et cette saison a amené beaucoup de changements. Je ne vais certainement pas débattre avec toi là-dessus. Ce serait intéressant d'avoir de l'aide. Donc on a appris un petit peu à propos des terres sauvages jusqu'ici. Donc on pourrait avoir quelqu'un pour te faire apprendre. Alors... Ah bah on peut choisir en fait. Alors, un guerrier, un chasseur ou un mystique. On a dit un guerrier du coup. Donc il aura sa poêle et une épée. Et ça c'est beau. Il est trop classe avec sa poêle et sa carrière de mastoc. Excellent. Et du coup, on a droit à une première compétence. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Les attaques de mêlée ne coûtent qu'une action. Oh, pas mal. Danse de bataille. Il est vaillant. En tant qu'action rapide, une fois par combat, il accorde trois d'armure à lui-même ou un allié à porter pour deux tours. Ou alors le cri du loup. Après avoir tué un ennemi, les alliés de Gretknor gagnent plus d'autres vitesses pour ce tour et le suivant. On va lui donner la danse de bataille, qui je pense va être assez sympathique. Et donc du coup, il commence... Donc on va aller voir un peu plus près qui c'est. Hop. Donc, c'est un guerrier de level 1 âge de 24 ans. Elle a quel âge elle par comparaison ? 26 ans. Alors ça va, il n'y a pas non plus de quoi se vanter. Donc il a un gardien. Ça c'est une compétence de guerrier de base. Il a la danse de bataille. Il commence avec sa poêle. Et c'est tout. L'épée était juste pour la déco. Il va bien combattre avec sa poêle. La poêle qui est une masse. Il peut repousser les ennemis, du coup, avec cette arme. Il commence avec des armures de base. Ok. Pour l'instant, on est sur un mec de base, avec des compétences de base. On va aller chercher des trucs ici. Par contre, on ne va pas prendre notre chasseur. Pour deux raisons principales. Donc le jeu reste toujours en pause. Tant que tous nos personnages ne sont pas occupés. L'objectif est de faire en sorte que tous les personnages fassent quelque chose. Sinon, ils sont perdus. Notre Hector, là, il va aller scout cette case. Vu que c'est un chasseur, il travaille trois fois plus vite pour faire ça. Donc c'est très intéressant. Ça reste risqué de l'envoyer seul parce que si jamais la tuile est infestée, il peut se faire prendre en embuscade par des ennemis. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'y a aucune tuile infestée. Donc la case a été révélée. Le jeu se remet en pause. Ça, ça continue de se remplir. Il y aurait 102 jours avant la prochaine calamité. On voit qu'ici, on a utilisé nos trois points. Normalement, sauf événements particuliers, on peut recruter une seule fois par chapitre. Et ici, on va pouvoir construire quelque chose en dépensant un point d'héritage. Ça va faire en sorte que la case nous apporte des ressources. Parce que de base, c'est une carte qui ne nous faisait rien. Donc ici, on a quelque chose qui va pouvoir nous amener du bois et des fabriques. Ou alors, deux bois. Ou alors, des pots et des spells reds. Je pense qu'on va prendre une pot et une fabrique. Et ça lui prend 40 jours, sachant qu'eux travaillent. Et un point, non. On va l'envoyer scout à côté. C'est notre seul chasseur. Ah, ici, vous voyez, il y a des ronces qui sont apparues. Donc la zone a été infectée par des Swixols. Donc ici, ça peut prendre en embuscade les héros s'ils sont trois ou moins. Et s'ils sont au moins trois, ils peuvent patrouiller pour enlever l'infestation. Ce qui va faire que les ennemis dessus auront un point d'attaque en moins. Maintenant qu'il y a une tuile infestée, vous voyez que dans 186 jours, il y aura une incursion qui va se lancer, donc probablement de cette case-là, vers l'une de ces deux cases pour essayer d'aller l'infester. Pour l'instant, on va terminer ce qu'on est en train de faire. Ici, on a terminé notre recherche. Alors, puisque j'ai trouvé quelque chose, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est censé aller à moi ? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis censé le prendre ? On récupère deux spellthreads, parfait. Et normalement, un peu d'objets. Alors, on a récupéré quoi ? Une cape qui nous donne plus de chance de stun. Alors, ils sont tous à égalité, mais néanmoins, c'est lui qui a une masse, donc on va lui donner ça. Alors, tous les objets qu'on ramasse ont un effet visuel, mais c'est juste un petit anneau, on le verra sur le personnage. Du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Sachant que quand on donne un objet à quelqu'un, c'est permanent après. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre et si jamais on le remplace, il est perdu. On a juste trouvé un truc, c'est un peu dommage. Alors ici, on pourrait aller scout avec eux. Vous voyez qu'il y a trois, ils mettent quasiment autant de temps que le chasseur. Alors, ici, on a révélé le jardin de Flunterpin, mais on voit qu'il y a des ennemis dessus. Ils sont trois, mais ce n'est pas infesté, donc ils ne peuvent pas nous prendre en embuscade. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire, gather nos personnages, on va leur annuler leur mission. Ça va leur prendre 12 jours de venir jusqu'ici. Et après, on va pouvoir lancer l'assaut sur les Draven. C'est parti. On peut emmener jusqu'à 5 héros, donc c'est pour ça que je les ai tous ramenés. On va partir à 4. Ça ne coûte rien. Il y a certaines missions qui peuvent coûter quand on doit préparer un assaut ou préparer des engins de siège, éventuellement ce genre de truc. Mais là, c'est uniquement une petite attaque. Et avant chaque attaque, on a un petit événement qui va nous permettre de faire des choses différentes. Quand la Lune est partie, les étoiles ont l'air plus contentes. Ok. Alors, ça me rappelle la taverne avant que ton visage ne passe à la fenêtre et ne coupe la lumière. Grec Nord. Grec Nord. Il ne le sait pas. Mais de toute façon, c'est un bon signe, les étoiles qui brillent. Est-ce que tu crois aux signes ? C'est toi qui as commencé. Non, je commence à le faire. C'est un on, en fait. On commence à le faire, à part force de passer du temps dehors, on commence à avoir des conversations avec l'existence. Les signes, la fortune, le destin, tout ça. C'est quand même les pourfendeurs des destinées. Il y a autant de choses dehors que vous êtes capable de le trouver. C'est parfait, ça donne confiance. Je dirais juste de ne pas trop, trop croire dans les signes. Ah, une étoile chiante carrément. Alors là, vous voyez, on a des choix. Donc, chaque personnage va avoir une possibilité. Éventuellement, ça peut être plusieurs fois le même personnage. Donc là, on dit, ça me rappelle, est-ce que je peux me rappeler de cette histoire ? Est-ce que c'est mon signe ? Mon gardien ? Enfin, est-ce que c'est le signe de mon gardien, de mon guide ? Mais je me demande, est-ce qu'il a vu quelque chose que j'aurais raté ? Donc vous voyez, on a un pourcentage de chances de réussir selon les différentes compétences et le type de signes. On va prendre le 72%. Alors, par contre, ça c'est un petit truc, c'est assez difficile des fois de voir si on a réussi ou pas. En général, on le sait dans le combat après. Si on a réussi, on va voir des trucs positifs pour le combat. Si on a raté, on va éventuellement avoir des trucs négatifs. Alors, il y a une chose que Hector parfois croit. C'est que les morts se transforment en étoiles et que leurs souhaits deviennent de la lumière. À ce moment, il sent un œil bien heureux, enfin, de bonne augure tourner vers lui. Je ne crois pas que je reconnaîtrai tous vos visages. Je suis désolé, mais merci. Alors, quel que soit d'autre que la nuit peut avoir à dire, il y a une nouvelle nécharde qui est enfoncée dans la vie d'Hector. Ça a un peu l'air très positif, mais... Ouais, ok, si, voilà, parfait. On gagne plus 0,6 de wards. Nickel. Et donc, c'est parti pour le combat et on gagne Stoïcisme de nouveau. Grâce à notre jeu réussi. Alors, on va affronter deux Stump. Donc, ils ont des tronches différences pour qu'on les reconnaisse, mais c'est la même chose. Et en plus, ils ont leurs bonus de combat et on a un Dart. Qui est leur tireur, visiblement. Ok, parfait. Alors. Malheureusement, notre guerrière combative est à l'arrière. Bon, visiblement, de toute façon, il va falloir qu'on aille jusqu'à la porte. Donc, on ne va pas traîner. On va s'en rapprocher le plus vite possible. Donc, lui est suffisamment rapide, il aurait pu y aller direct. On va bien sûr le laisser un peu derrière. Alors. Hop, on va se placer. Et toi, tu vas ouvrir la porte. Ah, on a le truc qui tire juste devant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre lance. Parce que la lance, ce qu'elle est bien, c'est qu'elle peut l'attaquer à deux cases. On va pouvoir directement s'en débarrasser. Et avec lui, on va pouvoir activer gardien pour l'empêcher de se rapprocher. Ici, ensuite, on va pouvoir interface des trucs. Alors là, on a un objet qui explose. Donc, ça explose un objet en bois dans un nuage d'éclats qui ravage une zone. Donc ça, ça fait des dégâts de zone, ce qui est assez intéressant. Et en plus, ça met des débris partout si jamais on veut foutre le feu. Ici, on a des pots. Ouais, des pots. Donc ça va mettre un piège. Ça pourrait nous permettre éventuellement de piéger cette zone-là pour qu'il s'approche. Ici, on peut également détruire ce petit cabinet. On va s'en servir pour éclairer un peu. Voilà, parfait. Donc du coup, là, on peut faire un Splinder Blast. Mais c'est un petit peu loin. Dommage. On va donc interfuse avec ça aussi. Donc on peut faire deux interfuse par tour, ce qui est assez pratique. Et ici, on va pouvoir peut-être utiliser celui-là pour faire un petit Splinder Blast. Un des principaux intérêts étant de détruire leur armure. Alors là, par contre, malheureusement, on ne peut rien faire. On va donc prendre notre petite Dag et se glisser dans l'ombre. Donc se glisser dans l'ombre, en fond, on peut se téléporter. Voilà, on se cache. Là, hop, le petit gardien qui proc. Donc ça ne proc qu'une fois, puisque lui n'a pas la compétence de tempérance qui lui permet d'attaquer deux fois. Donc là, on peut se glisser dans son dos tant qu'on est caché. Et lui mettre un petit coup de poignard dans le dos. Et du coup, il est fini. On n'en peut plus finir avec lui. C'est dommage, mais ce n'est pas hyper grave. Ah d'accord. Il y avait juste... Oui, c'est vrai. Il n'y avait que trois cartes ennemis. C'est exact. Ça a été assez vite géré. Ah, on retrouve une armure de... Une armure de Mystique, c'est pas de chance. Elle l'a toujours la même. Donc on va la redétruire pour un tissu. Et on trouve également une ceinture, si je ne m'abuse. Crowfazor. Qui donne du Warding. Ça protège les attaques magiques. Ça pourrait être pas mal d'améliorer toi, qui est quand même pas hyper costaud pour ça. Ok, c'est une bandoulière. Très bien. Une strap, c'est une bandoulière. Ouais, on lui donne carrément. Alors, les Draven sont mis en déroute. La bataille nous amène à une zone où de l'herbe grise pousse de la même couleur que les nuages. Très bien. Est-ce que quelqu'un a fait des images de dragon ? Des images de dragon. Hey, tempérance. Ma vieille tempérance. La femme de feu. Parfait. Quel est ton monstre favori ? Oh, définitivement le gorille Tenfold. Tenfold qui a 10 suivants. Ou alors les gros lézards. J'ai toujours été partagé entre ces deux-là. Ça doit être classique. Est-ce que tu penses au Dryad ? Je suis venu ici pour parler de Dryad. Je ne me demande pas spécifiquement pourquoi. Vos réponses sont intéressantes mais... Certains d'entre nous ont toujours aimé les dragons. Un dragon, une figure romantique. Ça me surprend qu'aucun de vous ne l'a dit. Je regarde toujours à ces nuages et vois des formes de dragons à l'intérieur. Singling et Xamanta. Grifix, le grand de Netherflair. Alors, je ne peux pas m'attendre à ce que nous soyons autour d'un feu pour raconter les histoires. Un petit peu de l'or comme ça. Donc du coup, ils ont un nouveau personnage qui est amené dans leur deck. Le Drowven qui a l'air d'avoir un espèce de vautour apprivoisé. Sympathique. Là, vous voyez, maintenant ils pourront tirer cette carte-là pendant les combats. Du coup, on va sécuriser la zone. Ça, je le fais tout le temps fouiller avec attention. On va le faire avec ces trois-là et on va envoyer lui faire le travail de scout puisqu'il est bon à ça. Donc l'évasion avance doucement. Il va falloir qu'on aille s'occuper de cette case puisque ça va être l'une des seules de la zone. Alors, ici, on a des dix pistes apparemment. On a une nouvelle infestation là. Donc ce n'est pas une infestation qui a été répandue. C'est une infestation qui a toujours été là et juste qu'on la découvre petit à petit au fur et à mesure que les histoires sur le terrain se passent. Alors, ça m'embête, mais je pense que lui, on va l'envoyer, du coup, construire ici, même si ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, les trois, là, quand ils auront terminé ça, on les enverra nettoyer cette zone. Alors, on récupère une peau. Très bien. On récupère un bandeau. Plus cinq d'esquive. Un petit peu d'esquive pour toi, ça serait pas mal. Allez, on prend. Vous voyez, maintenant qu'on a sécurisé la zone, on a automatiquement les deux peaux ici qui vous nous êtes donnés. Donc là, on commence à avoir un income assez intéressant. Pas non plus fifou, mais intéressant. Ici, on va envoyer ces trois là à l'attaque. Ils devraient largement gérer. Ah putain, merde. Ça a été infesté. Alors, quand c'est infesté, ce que ça fait, vous voyez que maintenant, il a quatre de force plus un grâce aux tuiles infestées. Du coup, on va plutôt patrouiller avant pour terminer l'infestation. Ça prend un peu de temps, mais ça leur enlève un de force et de toute façon, on a pour un petit moment à terminer. Alors, on a des calamités qui pop. Donc, vous voyez que ça nous coûte un point d'héritage pour les annuler. On a quatre cartes. Donc, on ne va pas toutes les annuler. Tiens, ils ont traduit 10 pistes et traduit abyssal. Pas mal. Ok. On essaiera sans souvenir. Abyssal. On va désactiver ces deux cartes là pour essayer de faire en sorte que les 10 pistes, qui sont nos ennemis principaux, ne se renforcent pas plus. Par contre, on va accepter les deux autres. Tant pis. Ils ont déjà pas mal renforcés les 10 pistes. Ça nous a coûté assez cher, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire avec nos points. Allez, là, on devrait pouvoir terminer, puis lancer l'attaque. Et ensuite, se rendre ici, le temps que lui termine sa construction. Maintenant que c'est géré, on lance l'assaut. C'est parti. Alors, même en ruine, cet endroit garde une certaine beauté. L'épisode est long, j'aurais dû m'arrêter, mais c'est pas grave, c'est cadeau. C'est vrai. Ça a juste besoin d'un peu de peinture. Mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Peut-être que... Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? C'est pas moi. Ah, Gregnor. Non. On dirait l'odeur de quelqu'un qui fait du pain. C'est beaucoup mieux que notre standard vieille rail. Enfin, j'imagine, ce qu'on cuisine nous. C'est du pain épicé. Juste comme ma grand-mère avait l'habitude de le faire. C'est comme si tu ne m'avais jamais quitté, grand-mère. Qui pourrait bien cuisiner du pain ici ? Presse-toi, je crois que c'est par ici. Tempérance, ralentis, s'il te plaît. On ne sait pas ce qui... C'est tout prêt. L'odeur est plus forte. What the... C'est beaucoup plus fort ici, mais on dirait que ça vient de ce portail. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Il pourrait y avoir n'importe quoi à travers ce portail. C'est trop dangereux. Ou alors... Tempérance, bah écoute, j'ai envie de dire que son nom est mal choisi. Elle fonce ! De toute façon, elle a été fusionnée avec du feu. Tempérance, attends ! Pain épicé, j'arrive ! Ah, trop de lumière. Tempérance, she's gone. Merde, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Ah, mes yeux ! Tempérance, tu es revenu. Et je ramène des objets. Tadaaa ! Wow ! Tu as vraiment trouvé ta grand-mère à travers ce portail ? Oh non, c'était pas ma grand-mère. Mais j'ai promis de ne rien dire. La bonne nouvelle, c'est que je suis de retour avec du pain magique ! Mais bon, enfin, on continue hein ! Pain magique. Est-ce que tu as juste parlé de pain magique ? Oh oui ! Vous allez adorer ! Ok, ils ont gagné plus 1 d'armure et plus 1 de warding, donc de protection magique temporaire. Très très bien, grâce au pain magique. Parfait. Et en plus, on a la fortitude, ils ont plus 1 point de vie temporaire. En plus, en face, ça devrait se gérer. Ah ! Il y a un esprit de feu. Alors des fois, sur la map, il va y avoir des esprits comme ça qui vont popper. Si on arrive à les rattraper, ça nous donne des objets. On peut nous donner des objets, nous enchanter des trucs. C'est assez intéressant. Alors là, il y a 3 personnes. Qu'est-ce qu'on peut interfuser ? Ici, on a du Discoos qui pourrait être assez efficace contre eux. Là, c'est une lampe. Donc ça, ça va les aveugler si je prends ce truc-là. On va s'avancer par ici. On va interfuse ce truc-là. Donc après, si j'essaie de les taper. Si je tape lui, je peux m'en débarrasser et blesser celui-là. Parfait. L'objectif, ça va être de s'en débarrasser pour pouvoir rusher, quitte à prendre quelques dégâts. Je vais essayer de rusher l'esprit de feu. C'est toi qui t'en charge, Cracknor. Et toi, vu que tu as une lance, tu vas pouvoir venir ici et mettre un petit coup de lance. 5 de dégâts, c'est pas fifou. 3 dégâts, donc 2 bloqués. Et ici, c'est notre couverture qui a fait le taf. On ouvre la porte. On avance. Ok, il est par là-bas. Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Ah putain, il est trop loin. On va essayer de le poursuivre. On peut largement venir à bout d'eux. Alors sachant que si on vient à bout d'eux, le problème, c'est que bien sûr, le combat se termine. Donc ici, on va se contenter de mettre gardien. On va encaisser. On peut encaisser un peu d'un coup, c'est pas hyper grave. On protège la zone. Si il est cassé notre armure, il reste 2 tours. Là, on peut le rattraper. Alors je ne sais pas s'il faut qu'on ait une action quand on le rattrape. Non, parfait. Tout va bien, mon petit ! Mais quelle histoire tu vas me permettre de raconter ? Alors, on peut enchanter notre masse, la remplacer par une masse de feu de tier 1 ou gagner un point de legacy. Alors bon, c'est une poêle qu'on a, donc je pense qu'on va prendre le legacy point. Enfuis-toi, petit esprit de la nature. Bon, il ne nous reste plus qu'à finir lui. On a notre discuss ici. Ah, il a bloqué le con. Du coup, on va s'avancer. Et on va l'enflammer. Voilà. On a pris un petit peu de dégâts et encore... Oui, si, Gregnor a pris un petit peu de dégâts, mais rien de dramatique. Alors, on trouve une dague de bonne facture. Cool. La dague de l'épine automnale hivernale. Très bien. Alors, on pourrait remplacer du coup sa dague à l'huile. Un peu plus de damage, de stunts et des dégâts. On va faire ça. Tier 0 vers tier 1. Faire ça de pris. C'est parti. Alors, maintenant, eux aussi, ils entravent l'ennemi avec leurs attaques. Mais bon, on est remonté à 5 legacy points, donc c'est plutôt bien. Ah, il faudrait qu'on sécurise la zone. Est-ce qu'on pourrait pas laisser juste elle ? 70 jours. On va laisser travailler là. Les deux autres, on va les envoyer par là-bas. Ça fera deux guerriers plus un chasseur. Il y aura des possibilités. Donc ici, on a terminé notre construction. On va fabriquer du bois et du tissu. Et ici, on va envoyer tout le monde à un scout. Donc eux, il va leur falloir un petit peu plus de jours pour venir. On va espérer qu'il va pas se faire prendre en embusquette d'ici là. Parce que c'est infesté, c'est une possibilité. Il devrait se rejoindre bientôt. Alors, on a une cabinité qui arrive. Une incursion. Donc ça coûte 5 d'annuler une incursion. Ça fait un peu mal. On voit que l'incursion est par là-bas. Très bien. Du coup, on va plutôt faire demi-tour avec eux. En espérant qu'ils ne se fassent pas choper. Parfait. On est arrivé. L'incursion est quasiment sur nous. Mais on a peut-être le temps de préparer un peu de défense. Alors, il considère comment faire de Igorox plus une zone mieux défendue. Donc, on a différentes possibilités. On peut prendre des pièges. Qui peut entraîner des archers. Qu'on sort des barricades. En général, les bonus dépendent des troupes qu'on a. Vu qu'on a des guerriers, on va partir sur les barricades. On voit qu'ils travaillent deux fois plus vite. Ça va juste se reprendre quatre jours. C'est parti. Ah, on a même pas réussi à terminer avant l'incursion. J'ai encore oublié d'arrêter l'épisode. On va arrêter l'épisode. Je me laisse prendre dans ce jeu. On fera cette incursion lors du prochain. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.